Ce tour se fait avec un jeu de cartes tout à fait ordinaire, d'ailleurs vous pouvez l'emprunter. C'est-à-dire que si vous avez un ami magicien, vous pouvez lui prendre son jeu, s'il veut bien vous le prêter. Si vous êtes chez des gens, ils peuvent sortir d'un tiroir, un jeu du monde qui soit en assez bon état, c'est tout. Donc j'ai ici un jeu, vous voyez, c'est une carte superbe, qu'on peut donner à examiner sans problème, qu'on peut faire mélanger. Et pour faire ce tour, en fait, on a besoin de deux spectateurs qui vont choisir chacun une carte. Donc, cher monsieur, vous allez jouer le rôle des deux spectateurs. Donc prenez une carte que vous posez par ici, et vous prenez une autre carte que vous posez par là. Parfait ! On va les regarder, comme ça en s'en reviendra, 10 de pique et 9 de cœur. Ces cartes, on peut les faire signer, donc elles peuvent être signées, c'est pas obligé. Ensuite, on va reprendre les cartes une par exemple, celle-ci, on s'en souvient. On va les mélanger un peu, et évidemment, celle-là, on s'en souvient. Bon, on peut les faire, c'est ça. Voilà. Et une fois qu'on a mélangé, qu'on a bien perdu la carte, les deux cartes, pardon, ce qu'il faut faire, parce que une carte, vous voyez une carte, bon, ça va, les deux cartes. Bonjour les dégâts. Je sais que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Donc, il faut s'entraîner. Donc, pour s'entraîner, il faut prendre une carte au hasard, par exemple, 8 de cœur. 8 de cœur, que je vais enfermer dans la pochette que j'ai sortie de la poche. Poche-pochette, parfait. Donc, le 8 de cœur, que je vais enfermer ici dans la pochette, et pour être sûr d'isoler le tout, je vais la mettre à l'intérieur de nouveau la poche. Ici, je vais que je fasse une passe magique, et vous savez quoi, miracle, le 8 de cœur revient, puisqu'il a disparu de la pochette. Magique, non ? Je pense que j'ai été un peu vite, je n'ai peut-être pas trop suivi, donc je vais le refaire. C'est-à-dire que je vais prendre de nouveau ma carte d'entraînement, le 8 de cœur, que je vais enfermer, je vous l'ai dit, et que je vais isoler dans la poche. Donc, forcément, si on regarde le jeu, votre 8 de cœur, je veux dire, n'est plus là, nulle part. Or, nous sommes magiciens, ça veut dire que si on fait juste une passe magique, comme ça, en passant, voyez, la pochette sur le jeu, une carte se retourne, non pas qu'elle s'est retournée, c'est qu'elle est venue directement du portefeuille. C'est bien ça, ouais. Mais, vous me direz, 8 de cœur, on s'en doute un peu, c'est pas une carte. Effectivement, vous, chers messieurs, votre première carte, c'était, je crois, le 10 de pique, et bien, le plus simple, c'est de le chercher. Voilà, le 10 de pique, qui est ici. Et ce 10 de pique, vous voyez, il suffit que je le prenne magiquement, je suis une passe. Attention, et là, il disparaît, et vous pouvez voir qu'effectivement, je n'ai plus le 10 de pique, il n'y a nulle part, puisque la carte est arrivée à l'intérieur du portefeuille. Cher monsieur, vous voulez vous prendre le portefeuille, sortir vous-même la carte, retournez-la, c'est bien le 10 de pique, quitte que vous êtes signés, si c'était le cas. Bon, c'est pas le cas, on ne l'a pas fait signer, mais ça peut. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ah, monsieur, c'est vrai, vous avez une deuxième carte, si je peux. Eh bien, pour la deuxième carte, on va le refaire, c'est vrai, j'en remercie un petit peu, je coupe, et à ce moment-là, je fais juste une passe magique, allez, hop, et à ce moment-là, une carte se retourne, et c'est bien la vôtre. Non. Ah ben, vous savez quoi, je fais juste une passe magique comme ça, votre carte disparaît du jeu. C'était le 9 de coeur, je prends votre carte. Alors qu'effectivement, si on cherche, il n'y a plus de 9 de coeur nulle part, vous pouvez faire toutes les cartes une par une, mais la carte a complètement disparu, et vous savez quoi, si je vous ouvre le porte-carte, à l'intérieur, il y a une carte. Il n'est pas n'importe laquelle, prenez vous-même le porte-carte, sortez-la, retournez-la, c'est bien le 9 de coeur. C'est bon.